On te demande de simplifier cette expression, qui est équivalente à quoi ? Elle est équivalente à cette somme, 12x puissance 4y puissance 3, moins 16x puissance 4y, plus 10xy, et toute cette somme, on la divise par 4xy. Donc c'est la même chose que prendre toute cette somme et la multiplier par 1 sur 4xy. Là, en décrivant de cette manière-là, je fais apparaître le fait que cette fraction-là, en fait, elle est équivalente à avoir 1 divisé par 4xy, facteur de cette somme entre parenthèses. Et donc, maintenant je peux appliquer le principe de la distributivité et redévelopper cette expression en faisant 1 sur 4xy fois ce terme, plus 1 sur 4xy fois ce terme, plus 1 sur 4xy fois ce terme. Donc voilà ce que je vais effectuer dans l'étape suivante. J'obtiens 12x4y3 divisé par 4xy, moins 16x puissance 4y sur 4xy, plus 10xy sur 4xy. Très bien, et là on va voir qu'il y a des x et des y qui vont s'annuler. Par exemple, prenons le premier terme et regardons dans le détail. Faire 12 fois x puissance 4 fois y puissance 3 divisé par 4 fois xy. Ça équivaut à faire 12 divisé par 4, donc 3, fois x puissance 4 divisé par x. Donc là je mets les x ensemble et les y ensemble, je les considère séparément. Donc x puissance 4 divisé par x, j'ai mon exposant qui va baisser de 1, car c'est comme multiplier x puissance 4 par x puissance moins 1, on peut le voir comme ça. Donc j'obtiens 3 fois x cube fois y carré. Voilà. Ici j'obtiens quoi ? J'ai 16 divisé par 4, ça me donne 4, donc j'ai moins 4. x puissance 4 sur x, ça me donne x cube. Et y divisé par y, ça me donne 1. Les y s'annulent ici. Ensuite j'ai 10xy rec divisé par 4xy rec. Bah xy rec divisé par xy rec, ça me donne 1. Donc il me reste ici 10 divisé par 4, que je peux simplifier comme 5 demi. Et voilà le résultat. Cette expression là, elle est équivalente en plus simple à celle-ci, 3x cube y carré moins 4x cube plus 5 demi.